Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 ici à Brazzaville au Congo où nous émettons en direct une mission organisée en marge du processus électoral en cours dans ce pays en vue de l'élection présidentielle prévue pour le 20 mars prochain. Le thème de notre débat est intitulé « Gestion des ressources pétrolières » et nous avons toujours avec nous M. Bruno Jean-Richard Itoua qui représente le candidat Denis Sassou Nguesso, M. Irelé Iwangu Muketo qui représente le candidat Pascal Tchati Mabiala et M. Clovin Bozirey-Hassen qui est acteur de la société civile. C'est justement M. Hassen qui avait la parole tout à l'heure et a posé un certain nombre de questions aux représentants du candidat Denis Sassou Nguesso sur ce plateau. Effectivement, le côté des Congolais aujourd'hui, c'est que l'électricité est une denrée rare. Et ça, vous n'allez quand même pas me dire le contraire. Mais est-ce que vous avez à expliquer cela ? Non, mais M. Bouton, je vous ai dit… Même quand vous dites qu'on a produit 800 mégawatts aujourd'hui, mais 800 mégawatts, vous pensez que c'est consommé vraiment par les Congolais ou bien c'est stocké quelque part parce qu'il n'y a pas une facilité de distribution ? On ne peut pas stocker l'électricité déjà, juste pour information. Non, M. Bouton, je vous ai dit que si nous devons avoir une discussion sur la base de supputation, ça va être très difficile parce que les indicateurs existent. On connaît aujourd'hui le taux d'accès à l'électricité des Congolais en zone urbaine, en zone rurale. Et ce n'est pas mesuré que par le gouvernement, c'est mesuré par tous les acteurs publics internationaux. J'espère que M. Hassen fait la même chose, qui sont présents ici. Donc non, ce n'est pas une denrée rare. Maintenant, si M. Hassen a eu le sentiment que j'étais en train de dire que nous avons atteint 100% d'accès à l'électricité et 100% d'accès à l'eau potable pour les Congolais, je n'ai jamais dit ça. Nous avons un plan qui est en train de se terminer qui s'appelle le plan sur l'électricité qui fixe des objectifs et le 100% à la fois pour l'eau potable pour l'électricité. Il est fixé à une date bien précise et ce n'est pas 2016. Mais on progresse. On ne peut pas dire que c'est une denrée rare. Non, on progresse. On progresse et on progresse sérieusement sur la base d'indicateurs précis. Mais j'ai envie de dire deux ou trois choses, si vous permettez, M. Bouton. La première, mes deux camarades sur le plateau ici ont donné des chiffres impressionnants de ce que nous tirons des ressources pétrolières. Ce n'est pas le fruit du hasard et ce n'est jamais un cadeau. C'est le fruit de sérieuses batailles menées par celui qu'on appelle ce soir le candidat d'Ingsa Singesso, mais qui est toujours le président Sassou Nguesso, de sérieuses batailles au cours desquelles des hommes et des femmes ont parfois risqué leur vie pour obtenir que le Congo tire le maximum de profit de ses ressources pétrolières. Les chiffres sont parlants. Au moment où, en 1997, nous sommes arrivés au pouvoir, il y avait environ 240 000 barils de production. Ce qui revenait à l'État congolais, c'était 2 000 barils. Le reste était gagé. La part qui revenait dans les contrats de partage n'excédait pas à les 25 %. Aujourd'hui, nous dépassons les 50 %, nous fournons les 60 %. Et c'est ça qui a permis d'avoir toutes ces ressources importantes, puisque nous parlons de gestion des ressources pétrolières. Deuxième chose, je suis heureux qu'à chaque fois, M. Hassan, merci beaucoup, vous reconnaissiez que les efforts sont faits. Oui, bien sûr, encore une fois, nous ne sommes pas encore arrivés à 100 %. Donc on poursuit. On poursuit en faisant quoi ? Trois choses. Il faut être concret. Premièrement, il faut continuer à augmenter la production d'électricité. C'est ce que nous faisons avec l'Iwesso dans le nord. C'est ce que nous voulons faire avec le barrage de Souda. Vous avez vu la banque mondiale là-bas. Ce que nous voulons faire avec Cholet de commun d'accord avec le Cameroun. Il faut poursuivre l'effort, bien sûr. Première chose, il faut faire la même chose pour l'eau. Deuxième chose, il y a un certain nombre de réformes qu'il faut engager. Elles sont engagées. Elles sont engagées. Elles n'ont pas encore produit tout leur fruit pour améliorer ce que vous recherchez. Et vous avez raison. Non seulement la permanence du service public, c'est-à-dire avoir de l'électricité tout le temps, partout, sans délestage, mais avoir la qualité de ce service, pas des tensions faibles, ainsi de suite. Ce sera le fruit de toutes ces réformes que nous allons engager. Mais il a parlé de transformateurs aussi. Oui, je suis étonné de l'histoire. Je suis ancien ministre de l'électricité. Donc quand on vous dit des choses de l'électricité, vous savez que je suis un peu au courant. Non, non, non. Il n'y a pas d'électricité qui pourrit. D'abord, ça n'existe pas. Quelque part, M. Votan, c'est l'ingénieur électricien qui parle. Il n'y a pas d'électricité qui est perdue. Non, il y a un gros poste à Tchérampo, qui est un poste important. C'est un poste presque de dispatching, qui reçoit l'électricité qui vient à la fois de la centrale à gaz de Pointe-Noire, du barrage hydroélectrique de Mokokoudou, et de l'électricité qui vient du barrage d'Imbolou. Donc il n'y a pas de transfo qui est pourri là-bas. Il y a une belle station. Il faut aller la visiter. Je vais me tourner vers M. Iwagou Moketo et faire parler quelques chiffres. En 2013, le Congo a obtenu 5,1 milliards de dollars de revenus pétroliers. Une partie de cette somme a été affectée au remboursement de prêts. En 2013, on a vendu 49 millions de barils de pétrole. Et 21 millions de cette somme ont été affectés au remboursement toujours. Mais ce système a permis tout de même la construction de la centrale électrique à gaz du Congo, de 300 mégawatts. Donc c'est vrai, on contacte des prêts, mais on voit l'effet, non ? Parce que le délaissage aurait été plus difficile si on n'avait pas empointé ce système de prêts là. Non, M. Bouton, là où vous avez les chiffres, les litieux, n'est-ce pas, qui sont vrais. Mais seulement, la centrale thermique produit quoi ? L'électricité et où ? C'est là la question. Mais moi, je voulais revenir, parce que les chiffres que vous avez avancés sont choquants, de constater que un baril sur deux vendus va au remboursement de la dette. Ce n'est pas normal, ok ? C'est un choix, Dougou. Non, 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 un mauvais choix. C'est un choix. Un très mauvais choix. Pourquoi il est mauvais, justement ? Pourquoi il est mauvais, le choix ? Je ne rentre pas dans ce débat. Je reviens sur un élément capital que M. le ministre a évoqué. M. le ministre a voulu se satisfaire des efforts, soit disant qu'ils auront dû consentir... Pour que le pays réalise des revenus importants dont nous avons évoqué. Mais c'est faux ! M. le ministre, ils n'ont jamais fait aucun effort. Je vais vous le démontrer. En 92, lorsque l'UPADES arrive au pouvoir avec le président Pascal Issouba, nous trouvons là un code minier, donc la loi 2382. Pourtant, code minier. Dans ce code, ce sont les contrats de concession. Je parle devant le technicien. Ce sont des contrats de concession. Ok ? Donc, nous n'avions que la redevance minière qui nous était versée, à hauteur de 17,5%. On arrive en 94, on dit qu'on doit mettre à plat ce système parce que ça ne nous rapporte pas grand-chose. Nous allons opter pour le partage de production. C'est là. Lorsqu'on opte pour le partage de production, qui veut dire quoi ? On ne concède plus le pétrole, mais on est partie prenante. On produit 100 barils. 100 barils. La société prend 50 pour le compte du coste oil, qui se fait rembourser ses investissements. Les 50 autres, nous prenons 15% comme redevance minière. Et les 35, nous les partageons à part égale. C'est ça qui nous donne l'argent dont nous parlons aujourd'hui. Encore, ils ont fait quel effort ? Quand ils arrivent, la première loi qu'ils prennent, c'est la loi 1.98. Ils arrivent, donc ils prennent le président, ils sont chassés en octobre 97. Monsieur le ministre Bonnet-Hétois est en ce moment directeur général de la SNPC. Donc en 98, ils prennent, il n'est pas encore directeur général, mais on crée la SNPC. Donc la loi 1.98 du 23 avril 1992. Vous voyez ? Donc en l'espace de six mois, ils ont créé un texte. C'est le texte qu'ils avaient trouvé sur la table du gouvernement sortant. Ils n'ont fait aucun effort. Bien au contraire, je vous parle. En ce moment, il y a une loi qui a été déposée au Parlement. Un projet de loi. Un projet de loi. Oui. Qui va donc amender le code, le code des hydrocarbures actuel. C'est sur la demande des sociétés pétrolières. Mais monsieur Botton, il y a quelle innovation dans cette loi ? Mais si ils ont utilisé la vieille loi que vous avez laissée, s'ils l'ont utilisée, ça veut dire qu'ils sont en train d'appliquer exactement le chemin que vous avez tracé. Effectivement, mais cette loi, aujourd'hui, ils veulent la remettre en cause. En faisant comment ? Par rapport à la loi, le projet de loi qu'ils ont déposé au Parlement. L'unique innovation, c'est que tous les permis doivent être concédés à la SNPC. Et toutes les autres sociétés qui viendront pour exploiter le pétrole au Congo devront s'associer à la SNPC pour former un contracteur. Vous êtes contre cela, c'est ça ? Mais bien entendu, nous sommes contre. Parce qu'en ce moment-là, en cas de pollution comme au Nigeria en 2008 et 2009, avec l'affaire Shell, vous connaissez, on va se tourner vers qui ? D'autant plus que c'est la SNPC, donc Société Nationale, qui devient en ce moment-là propriétaire du Parlement. On va permettre à M. Bjorné, toi, de répondre sur ce point précis concernant le projet de loi qui a été déposé. Non, mais sur l'ensemble de ce qu'il a dit, M. Moketo, vous avancez sur un terrain, à mon avis, dangereux pour vous, parce que vous l'avez dit, vous parlez à un sachant. Je suis ingénieur pétrolier. Vous ne pouvez pas me menacer ? Et pas du tout. Non, je dis que je suis sachant. Dangereux ? Je suis dangereux intellectuellement. Ah, je vous en parle. Dangereux intellectuellement. C'est sûr que j'ai étudié le pétrole, je suis diplômé du pétrole et que j'y ai travaillé pendant plus de 20 ans. Je vous en prie. Vous avez oublié d'indiquer que le régime de concession est un régime qui était le régime commun de tous les pays qui produisaient du pétrole jusqu'aux années 90. Ce n'est pas une invention de Denis Sassoum-Guessou, pas du tout. C'était le régime de droit commun. C'est encore le régime de droit commun pour ce qui concerne l'exploitation minière en général. Le régime de concession n'est pas du tout une chose, je ne sais pas moi, ce n'est pas une pestiférée puisque c'est encore sous le régime de concession que la plupart des aéroports du monde fonctionnent. Donc, il ne faut pas présenter ça comme une espèce de bête noire, affreuse, que nous avions utilisé. Non, c'était le régime de droit commun en matière de gestion pétrolière. Mais vous avez oublié de dire qu'à part la redevance de 17,5% que l'on recevait à travers les concessions, on recevait l'impôt sur les sociétés. Et l'impôt sur les sociétés était, quand cela fonctionnait bien, la ressource la plus importante du pays. La ressource la plus importante que recevait le pays. Simplement, dans la période de 1992, nous avons eu le contre-choc pétrolier et les sociétés n'ont plus fait de gros bénéfices. Et donc, le pays ne recevait plus que la redevance. Mais le régime de contrat de partage, M. Moukito, moi, je serais heureux de discuter, où vous voulez, du bilan, du bilan du contrat de partage sous l'Isouba. Heureux, heureux, les 5 ans de contrat de partage qu'ils s'ils ont rapprochés au Congo. Je serais très heureux. Mais je vous informe, 5 ans, les 5 ans, bon, si vous voulez. Mais, M. Itouap, pourquoi c'est seulement maintenant que vous pensez qu'il faut remettre cela en cause ? En réalité, nous nous sommes rendus compte que sous le couvert du contrat de partage, le régime d'Isouba avait fait réduire les ressources de l'État qui ne rapportaient pratiquement plus que les 15% de redevances. Pourquoi ? Il a énoncé des règles générales, c'est faux. Le costoil, il n'est pas de 50% partout, il est variable. Il faut que vous sachiez. Le partage du profit-toil, c'est-à-dire la différence entre le costoil et la redevance, il est aussi variable. Il dépend de la taille du projet, de son coût, de la rentabilité, d'un certain nombre d'éléments qui constituent ce qu'on appelle le profil économique du projet. Donc, ça ne marche pas comme ça. C'est plus compliqué que ça. Répondez à ma question très rapidement. Pourquoi c'est seulement maintenant que vous avez senti le besoin de remettre en cause cette loi ? Ah non, mais ce n'est pas seulement maintenant. La réflexion sur l'amélioration, je crois que c'est normal que dans un pays, on essaie de faire évoluer les lois, la réglementation pour s'adapter non seulement aux évolutions du secteur, mais aussi aux évolutions des choix politiques, ce qui est normal. C'est pour ça qu'un Parlement siège. C'est pour ça. Donc, ça fait 5 ans qu'on discute de l'évolution de la loi portant au colisocamie. On va répondre à un message d'un téléspectateur, il s'appelle Yannick Aïma Mavongou. Il dit, je m'interroge, où est passé l'argent du soi-disant fonds futurs ? En plus, on a eu des accidents budgétaires pendant plusieurs années et pendant que les coûts du pétrole jouissaient d'une très bonne santé. Ça, c'est une question de Yannick Aïma Mavongou. Vous, vous avez eu besoin de ces fonds futurs ? Oui, en fait, c'est là où je devrais arriver parce qu'en 2006, le président de la République, lors de son discours à la Nation, avait annoncé à la Banque Centrale et que chaque année, ce compte devrait faire l'objet d'un audit de la part de la Cour des Comptes et de disponibilité. Donc, dix ans après, la question que nous nous posons est de savoir où en sommes-nous avec ce compte de stabilisation. Et, dans le compte des fonds du futur, je n'ai pas une information réelle sur cela, mais j'ai eu dit que le Congo devrait ouvrir au Portugal un compte dans ce sens-là pour les fonds souverains. Aujourd'hui, la question que nous nous posons, nous, associés civils, nous avons demandé et nous le créons à chaque instant qu'il faut publier le résultat de ce compte. Où est-ce que le Congo en est ? Il y en a combien aujourd'hui ? Mais le gouvernement n'est pas capable de nous publier en ce qui concerne le camp de stabilisation. Où se trouve cet argent ? Si c'est la Banque centrale, il y en a combien ? Parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'aussitôt que le pays a connu la chute du baril, apparemment, nous constatons qu'il y a des difficultés de financement du budget. On le constate. Donc, cela, je suis d'accord avec celui qui a posé la question. Et il y avait une autre question en risque de la passer. Comme le ministre, là, je vous dirais parce qu'il a parlé de la bonne gestion sur le marché du pétolière, la question que je veux poser, c'est sur la Coraf. Je reviens là-dessus parce que nous avions la Coraf qui reçoit près de 6 millions de barils de la part de l'État. Il devrait payer 90 jours après que la livraison au trésor public. Mais il savait que depuis 2008 que le contrat a été signé, jusqu'à nos jours, le trésor n'a jamais payé, la Coraf n'a jamais payé un seul sou au trésor public. Beaucoup de questions pour M. Itoua, mais vous n'allez pas répondre tout de suite. Je vais d'abord me tourner du côté de M. Iwango Moukéto. Les espèces ont été très claires que le Congo respecte bien les normes édictées par l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc, à partir du moment, on a reconnu que le Congo respecte ces normes-là. Où se trouve-t-il le problème ? Non, M. Boton. Oui. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'en 2011 et 2013, nous avons vendu autour de 49 millions de barils de pétrole. Mais cet argent n'a jamais été reversé au trésor public. Je voulais vous donner des chiffres exacts. En tout cas, moi, j'ai 49 millions de barils vendus en 2013 et 21 millions ont été affectés au remboursement de la dette. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, l'ITIE ne dit pas que tout est bien. Et puis, en plus, on ne peut pas se baser seulement sur le rapport des litieux. Parce que l'objectif est litieux, c'est de publier les résultats de votre gestion pétrolière sur la base d'une déclaration volontaire. M. le ministre, c'est son gouvernement qui décide. Vous pensez que l'ITIE se base seulement sur la déclaration volontaire ? Je ne pense pas. C'est bien beaucoup plus sérieux. à 100 semaines. S'il vous plaît, je n'ai pas de l'ITIE Congo. Je suis membre du comité exécutif de l'ITIE Congo. Donc, je peux vous rassurer que les données fournies par les rapports de l'ITIE sont des données fiables. La seule question, c'est l'exploitation de ces données. Je vous ai pris un exemple simple. Les rapports de l'ITIE vous montrent qu'il y a pratiquement 300 milliards. S'il vous plaît, j'arrive. Et s'il vous plaît, M. Hassen. J'ai le rapport de l'ITIE de 2011 et 2013 qui nous disent que la raffinerie nationale n'a pas rétrécédé au trésor public l'équivalent financier de ce qu'elle aurait touché. C'est l'ITIE qui le dit. Prenez le rapport 2011 et 2013. On va permettre à M. Itouard de répondre à ce point-là précis avant d'aborder la question de M. Hassen. Très bien. D'abord, le Congo a-t-il respecté des exigences de l'ITIE ? Non, mais j'observe simplement que M. Moukéto de temps en temps met en avant une référence puis quelques temps après la contestation. Et à un moment donné, il faut faire un choix, je pense, savoir quelle est la crédibilité. Ma l'ITIE n'est plus à vos yeux suffisamment crédible à vos yeux. Donc, oui, beaucoup de questions et on ne va pas pouvoir répondre à toutes. Je crois qu'en ce qui concerne les fonds, vous avez pratiquement expliqué, il n'y a pas à ce jour de fonds pour les générations futures. Ça n'existe pas. Mais ça, ça avait été annoncé. Non, non, ça avait été promis. Vous voulez que je vous réponde ? Moi, je vous réponds à ce que je sais, mais dans peut-être quelque chose dont je ne suis pas au courant. mais il y a un compte de stabilisation qui est à la Banque centrale. Je suis étonné que vous disiez une chose pareille. Tout le monde sait que ce compte est à la Banque centrale. Il y en a combien ? Il y a un compte de stabilisation. Je suis précis. Le montant. Je parle en français. Il y a un compte de stabilisation à la Banque centrale. Le compte existe, mais il n'y a pas le contenu. Le montant, c'est ce compte. Si vous voulez, on va y revenir, mais de dire qu'on ne sait pas où il est, ça ne me paraît pas acceptable et je crois que ce n'est pas très digne. Ensuite, il y a deux projets. Mais quand le gouvernement prend des décisions, il y a un compte rendu du Conseil des ministres qui est fait. Ensuite, c'est publié au journal officiel. Donc, c'est facile d'avoir accès. Et le gouvernement a décidé de mettre en place deux institutions. Un fonds souverain dont la loi de création passe forcément à l'Assemblée. Donc, il suffit de suivre les délibérations de l'Assemblée et un fonds de développement social et économique. Là aussi, la loi passe forcément à l'Assemblée. Donc, il n'y a pas de secret. Mais quand on ne l'a pas fait hier et maintenant que le coup de baril a chuté, est-ce que c'est le moment de le faire ? Mais là, vous me posez... M. Contreras, s'il vous plaît. Non, attendez, M. Hitoire. Vous m'avez posé une question, j'essaie de répondre. Donc, il faut que ce soit clair, ça. Voilà, il y a un compte de stabilisation et il y a deux fonds de création. Bon, ensuite... Vous ne dites pas combien dans le fonds de stabilisation ? C'est depuis 2006. Il y en a combien dans ce compte ? M. Mouqueto est un inspecteur du Trésor. Il l'a évoqué tout à l'heure. Vous savez que chaque année, et c'est une prestation... Je peux dire aujourd'hui que c'est un succès pour ce gouvernement. Chaque année, nous faisons adopter par l'Assemblée nationale la loi de règlement de l'année précédente. J'aimerais que quelqu'un me dise qu'auparavant, c'était fait comme ça. Donc, attendez la loi de règlement. Oui, mais finissez aussi en disant que ce soir, vous allez bosser. Regardez les lois de règlement et vous verrez ce qu'il est dit, notamment par la Cour des comptes, puisque la Cour des comptes donne un avis chaque fois qu'une loi de règlement est adoptée. Merci, M. Itoua. M. Iwangi Mouqueto. M. Boton, je veux très rapidement vous expliquer une chose. Il se passe tant. C'est plus d'une minute. Ah non, il faut ça. On est à la fin de l'émission. Bon, d'accord. Mais je veux vous dire une chose. Il y a un principe sacro-saint et élémentaire dans la gestion des finances publiques qui demande à ce que la séparation des pouvoirs entre l'ordonnateur et le comptable soit établi. Donc, le compte de stabilisation, le compte SNPC et le compte TPG seraient gérés en réalité par le trésoré payeur général. Ce n'est pas ce qui se passe. Et M. le ministre le sait. Le compte SNPC et le compte de stabilisation sont gérés par le ministre des Finances. de la SNPC qui est une entité qui est une entité qui est de l'autorité de l'autonomie de gestion. Tous les revenus réalisés par la SNPC ne sont pas gérés par le trésor public. C'est normal parce que c'est une entité qui a l'autonomie de gestion et qui a la personnalité morale M. Moukéto. Dans ce cas... M. Moukéto, c'est en finant la proposition de la SNPC vend le pétrole pas pour son propre compte. C'est pour le compte de l'État. Moi, je méfie à la part qui devait revenir à l'État. C'est géré par qui ? Pourquoi le TPG ne gère pas ça ? Je pose la question à M. le ministre qui ne gère selon vous. M. le ministre de Finances qui est à la fois jugé parti dans ce cas qui est à la fois l'ordinateur et le comptable. Bien entendu. Finissez par la proposition de votre candidat sur la gestion du pétrole. Notre candidat fait la proposition suivante sur la gestion du pétrole. La multiplication des partenaires, la diversification des partenaires en matière de gestion du pétrole. La priorité dans la production de la coraf au marché intérieur, au marché national. Parce que l'article 11 de la loi qui met en place le fonctionnement de la coraf est clair. On devait d'abord satisfaire le marché national intérieur avant qu'on ne pense à l'exportation. Vous connaissez l'affaire Filia aujourd'hui qui défie la chronique. Merci. Parce qu'on privilégie l'exportation au détirement de la consommation locale. la proposition continentale pour les sociétés de votre candidat par rapport à la suite de la gestion du pétrole. Eh bien, essentiellement, renforcer le rôle des capacités et de la SNPC. Tous les pays producteurs de pétrole au monde ont créé une compagnie nationale et cette compagnie nationale est devenue... Monsieur le droit, on a épuisé le temps qui nous a imparti. Nous allons travailler là-dessus. Nous allons travailler sur toutes les avancées qui sont inscrites dans la nouvelle loi pour tant qu'on désire aux carbures. Et aujourd'hui, nous travaillons énormément sur ce qu'on appelle le local content, le contenu local, de façon à ce que l'entrepreneuriat privé congolais puisse de plus en plus prendre place des dispositions qui ont été prises dans cette nouvelle loi qui n'a pas voulu évoquer pour que les Congolais puissent pouvoir prendre place dans cette industrie qui est toujours notre première ressource. Voilà le programme de notre candidat pour le pétrole qui l'a si bien géré pendant toutes ces années. Vous qui êtes acteur de la société civile, qu'est-ce que vous attendez quand même de celui qui sera élu à l'issue de cette élève ? Ce que nous attendons de celui qui va être élu, c'est qu'il faudrait qu'il y ait d'abord le dit sur la coraf, il faudrait qu'il y ait le dit sur la gestion du pétrole. Ce n'est pas comme les gens pensent que faire le dit c'est pour chercher à accuser X ou Y. C'est pour regarder, faire l'état des lieux pour voir après 10 ans qu'est-ce qui se fait. C'est une évaluation de ce qui doit se faire. Et aujourd'hui, ce que nous attendons du gouvernement, que ce soit celui actuel ou celui à venir, c'est de publier les contrats commerciaux par exemple avec une autre. C'est de publier les contrats avec la Chine pour lesquels autant d'argent est bloqué au niveau de l'extérieur. C'est de faire un effort parce qu'à un certain moment quand les gens parlent sur le pétrole, on sait bien que l'argent de la vente de pétrole arrive bien au trésor public. Ça, les gens doivent le reconnaître. Le problème, c'est plutôt qu'est-ce qu'on en fait ? C'est la vraie question, c'est le vrai désordre qu'il y a au niveau du trésor qu'il faut remettre en cause. Merci. Oh non, on a épuisé le temps. Juste une phrase. Juste une phrase. Les audits sont faits régulièrement depuis plusieurs années et à la fois de la SNPC et du pétrole. Les résultats sont publiés. Les résultats sont publiés. Les résultats sont publiés. Les résultats sont publiés. Pour vous. Merci. Je vous dirai. Merci. Merci. On arrive à la fin de cette émission. Désolé, désolé. On aurait pu avoir un peu plus de temps et évoquer beaucoup d'autres choses. Chers téléspectateurs, nous n'avons même pas eu l'occasion d'évoquer et de lire à l'antenne les nombreux messages que vous nous avez envoyés. Mais nous en avons tenu compte de la conduite de cette émission. Tout à l'heure, nous avons fait un tour sur le terrain pour recueillir quand même les messages des candidats qui sont en campagne électorale. Et juste après cela, nous allons recevoir sur ce plateau un candidat à l'élection présidentielle. Il s'agit bel et bien de Guy Brice Parfait-Coulilas. Il est candidat à l'élection présidentielle, je l'ai dit. Mais pour le laisser s'installer avec Thierry Ngunga qui sera avec moi pour pouvoir lui poser des questions, nous allons faire un tour sur le terrain pour suivre le journal de campagne, un journal présenté par Paul de Singoué. Bienvenue dans ce journal de campagne. Depuis Brazzaville, le Congo, le candidat Denis Sassou Nguesso poursuit sa tournée dans le nord du pays. Il s'est rendu à Abala dans le département du Plateau. S'il est tenu au soir du 20 mars prochain, le président sortant promet de consolider la paix chèrement acquise. Suivez le reportage de Jacques Mboka. La paix, un thème important autour duquel le candidat Denis Sassou Nguesso revient dans tous ses discours de campagne. Le pays vit dans la paix depuis la fin de différentes guerres civiles qui ont déchiré le Congo vers les années 97. Ce thème est un argument majeur qui conforte Denis Sassou Nguesso dans sa campagne, ce pour son engagement en faveur de la paix et de la stabilité. Nous avons consenti des sacrifices pour restaurer la paix au Congo. Nous avons travaillé pour l'unité nationale. Nous avons travaillé pour la stabilité et la paix depuis la nouvelle expérience jusqu'à ce jour. Le Congo vit dans la paix. En se déplaçant massivement pour écouter le candidat Denis Sassou Nguesso, beaucoup accordent plus d'attention au thème de la paix dans le discours du candidat président sortant. Facteur incontournable pour le développement, la paix que vit le Congo depuis déjà plusieurs années est sans doute un des éléments pouvant jouer dans la décision de l'électorat congolais. Aujourd'hui, le thème principal c'est la sauvegarde de la paix. Parce que la paix nous l'avons perdue pendant les événements malheureux que nous avons connus que les gens appellent la bêtise humaine. Et aujourd'hui, il est question de la maintenir parce que le président a ramené la paix dans ce pays. Le président l'a sauvegardée durant tous les deux mandats. Mais il est question que nous puissions la sauvegarder et faire que cette paix soit durable. Denis Sassou Nguesso a déjà parcouru plusieurs départements et villes du pays. Il termine sa tournée en province le 17 mars. Son grand meeting qui va clôturer sa campagne se tiendra à Brazzaville le 18 mars. Le thème sur la paix ne manquera pas de retenir l'attention des Brazzavilloises et Brazzavillois qui ont expérimenté les méfaits de la guerre et vivent à ce jour dans la paix retrouvée. En course pour la présidentielle du 20 mars prochain, Claudine Mounari adopte une campagne de proximité depuis quelques jours et parcourt les quartiers de Brazzaville à la recherche des électeurs. Suivez le reportage de Viviane Baouquet. Seule femme à l'élection présidentielle du 20 mars 2016, Claudine Mounari a rendu une visite de courtoisie à ses militants du quartier Philo dans la ville de Brazzaville. Il était question pour la candidate de partager avec les populations les actions qu'elle entend mettre en oeuvre durant son quinquennat à la magistrature suprême. Elle prévoit secteur par secteur des grandes innovations qui permettront non seulement de redonner au Congo une nouvelle image mais surtout de lui donner fière allure. Il nous faut l'école du 21e siècle, bordel! Il faut l'école du 20e siècle! On ne peut pas faire du neuf dans le vieux! On ne peut pas faire du neuf dans du vieux! Il faut l'école du 21e siècle! Le monde aujourd'hui c'est l'informatique! Le monde aujourd'hui c'est les nouvelles technologies! Le monde aujourd'hui c'est les nouvelles techniques de production! Mais qu'on apprenne ça à nos enfants! Une fois élu à la tête de la magistrature suprême son premier chantier consistera à refonder l'État en le rendant plus légitime et plus fort au travail des lois qui seront mises en place. Il s'agirait également de recouvrir le débat constitutionnel afin de redonner à l'État congolais des fondations solides avec des institutions démocratiques et consensuelles. Claudine Nounari prévoit également des révolutions sur le plan éducatif. La présidente du MUST s'attélérera surtout à mettre en place le principe de l'affectation prioritaire des excédents budgétaires à la résorption des déficits extérieurs. Elle procédera aussi au remplacement de la caisse congolaise d'amortissement par un organisme à la compétence élargie au dépôt et à la consignation. La commission nationale électorale indépendante s'organise pour la réussite du scrutin présidentiel du 20 mars. La CNI promet de tout mettre en oeuvre pour le bon déroulement de la présidentielle. Suivez le reportage de Deva Panzou commenté par Viviane Baoukheim. S'appuyant sur les retours positifs reçus de ces démembrements, la commission nationale électorale indépendante affirme avoir effectué un pas important dans l'organisation de l'élection présidentielle du 20 mars en lançant le déploiement du matériel à l'intérieur du pays. Le comité technique, quant à lui, constate une avancée considérable. Pour réussir l'organisation de ce scrutin, la CNI est en contact direct avec ces démembrements en ce qui concerne les opérations préélectorales, à savoir la distribution des cartes d'électeurs, la mise à disposition du matériel électoral au niveau des commissions locales. Donc, nous pouvons dire qu'à trois jours de la fin de la campagne électorale et à quatre jours du début des élections, nous sommes prêts pour organiser cet événement majeur. Cette avance dans l'organisation du scrutin présidentiel n'épargne en aucun cas le retard dû à la lente distribution de cartes électorales. Mais la loi congolaise autorise le vote sans carte électorale. On est en train de tout faire pour que les gens aient leur carte. Mais la loi congolaise est ouverte. Lorsque vous êtes inscrit sur la liste électorale et que vous n'avez pas votre carte le jour de l'élection, vous avez la possibilité d'exprimer votre vote dans l'urne. La commission nationale électorale indépendante est composée de l'administration, de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile. Les membres de son bureau ont été nommés le 23 février dernier. Ceux-ci avaient fait l'objet de contestations par l'opposition qui considèrent que cette instance n'est que la copie de la CONEL, ancienne commission nationale électorale. Le 20 mars, la CNE se dit prête à garantir une élection crédible aux Congolais. Depuis le lancement de la campagne électorale, les médias congolais vivent au rythme des meetings, des conférences de presse de différents candidats ou encore des carnavals. Deva Pandzou a parcouru quelques médias congolais. Suivez son reportage. Meetings, conférences de presse, carnaval, telles sont les activités que les équipes de campagne de différents candidats organisent pendant la période préélectorale. Les médias congolais contribuent à façonner et à vulgariser l'image que le peuple retient des candidats en lice. En cette période où le travail des journalistes devient intense, les informations proviennent de partout et les rédactions sont parfois débordées. Mais tous les journalistes s'emploient à rendre les sujets en temps réel tout en respectant le principe d'équité. Les équipes sont déployées pour couvrir les activités des neuf candidats qui sont enregistrés au niveau de la cour constitutionnelle comme devant prendre part à cette élection en scrutin du 1 mars prochain. Quand les candidats nous sollicitent, nous essayons de faire de telle sorte que chacun se retrouve dans les informations que nous diffusions. Donc chacun a un espace réservé dans la grille de DRTV pour pouvoir faire passer son message. Les médias congolais déplorent le fait que certains candidats de l'opposition ne les tiennent pas informés des manifestations qu'ils organisent. Le secteur médiatique au Congo est constitué en grande majorité d'organes issus du secteur privé dont le peu de moyens financiers ne permettent pas toujours l'envoi d'équipes à l'intérieur du pays. Celles-ci se contentent donc de couvrir les activités se déroulant à Brasaville et ses environs. On ne nous appelle pas et avec nos maigres moyens nous sommes une chaîne de télévision privée. Avec nos maigres moyens on ne peut pas se taper le luxe de mettre à la disposition des certains candidats qui vont à l'intérieur du pays une équipe de reportage et donc c'est aux candidats de reportage qu'on cherche nos équipes. Le Conseil supérieur de la liberté de la communication joue le rôle de gendarme en veillant au respect du principe d'égalité du temps de parole de chaque candidat dans les médias. A titre de rappel la campagne électorale se referme le vendredi 18 mars. C'est la fin de ce journal de campagne depuis Brazzaville au Congo. Merci de l'avoir suivi. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada